Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo très spéciale puisque pour une fois je vais vous montrer un top de matériel que j'adore mais plutôt un top de matériel non pas que je n'aime pas mais que je n'ai jamais utilisé pour plusieurs raisons, soit j'accroche pas, soit je ne prends pas le temps de vraiment découvrir le matériel et donc du coup je trouvais ça peut-être intéressant de pouvoir vous les montrer, voir si vous êtes du même avis que moi et aussi pour pouvoir avoir sans doute vos adaptations, vos idées, vos recommandations par rapport à l'utilisation de ces matériels en tout cas n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu et à me laisser dans les commentaires les jeux que vous avez également acheté et que vous n'avez finalement jamais utilisé bref c'est parti Avant de commencer cette vidéo évidemment je tiens à préciser que ce n'est pas du tout pour mettre le doigt sur certains matériels pas forcément bien fait ou autre, c'est vraiment juste mon avis à moi il y a des matériels comme ça qu'on s'empresse de sauter dessus, qu'on a envie de découvrir et puis il y en a finalement qu'on ne prend jamais le temps de le faire je ne sais pas s'il y a quelque chose qui nous bloque inconsciemment mais bon sans doute j'ai envie de le dire et donc voilà je démarre avec le livre Les Troubles de la Voix ici de Sophie je te fais un petit bisou d'ailleurs si tu passes par ici parce que Thomas Darrell il est vraiment génial mais c'est vraiment un livre que je n'ai pratiquement jamais utilisé hormis pour photocopier en fait le petit dessin de l'hippopotame pour mettre dans le cahier des enfants mais je n'ai jamais utilisé par exemple les conseils pour les transmettre aux parents parce que voilà je le fais déjà moi-même ni les listes de mots qui sont proposées dedans parce que j'ai finalement déjà les miennes donc je trouve que c'est un matériel qui est vraiment génial si vous commencez en stage ou bien si vous démarrez dans la vie et que vous n'avez pas encore tout ça mais moi qui ai déjà créé ma base de données forcément c'est peut-être pour ça que je me le suis moins appropriée maintenant l'avantage c'est que tout est là donc ça c'est sûr que si on cherche quelque chose on prend le livre hop on l'a, ça va plus vite que de fouiller parfois dans ses affaires mais voilà malheureusement il fait partie des matériels que je garde parce que je le trouve très beau et que je l'aime bien ensuite on continue avec les histoires interactives à compléter donc c'est le numéro 2 j'ai le premier qui est en format livre relié comme ça que j'adore et celui-ci clairement c'est le format qui ne me convient pas du tout je ne le trouve absolument pas pratique on ne sait pas ouvrir moi j'aime bien photocopier les feuilles pour voir les coller dans le cahier de l'enfant et garder vraiment une trace de ce que j'ai fait et ici clairement j'ai beaucoup de mal à copier en plus les textes sont vraiment coincés dans la reliure enfin vraiment il n'est pas pratique et je pense et je suppose qu'elles se sont rendues compte et que peut-être il a déjà changé de version je ne sais pas, je n'ai jamais fait attention mais en tout cas si c'est le cas je le rachèterai parce que vraiment j'adore le principe j'adore du coup le fait que ce soit bien ciblé au niveau de ce qu'on travaille mais le format gros flop pour moi malheureusement ensuite Tricogito ici les objets alors j'ai aussi celui avec les animaux je l'adore, j'utilise tout le temps mais les objets je ne sais pas, j'accroche moins j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus simple trop simple peut-être et du coup c'est vrai que celui-là je ne sais pas pourquoi je le laisse tout le temps dans mon armoire je ne le sors donc jamais alors que les animaux bien souvent donc voilà il faudrait peut-être d'ailleurs que je m'y mette je vais mettre sur le côté je vais le faire avec ma patiente qui va arriver là comme ça on va tester et puis je verrai si je change d'avis ensuite j'ai trié par édition je vous rassure je ne fais pas il y a un peu de tout après qui arrive le suivant c'est Planif Ado Adult j'adore la version 7.13 mais celui-là je n'arrive pas trop à me l'approprier je pense que finalement les thèmes me bottent moins aussi l'ursaf etc mais voilà clairement il faut que je prenne plus le temps de l'exploiter je n'ai pas encore eu non plus beaucoup l'occasion parce que je n'ai pas eu spécialement beaucoup de patients pour le moment qui pouvaient utiliser ce matériel mais voilà ça fait partie de ceux que pour l'instant en tout cas je n'utilise pas qui prennent du coup la poussière dans mon armoire mais que je ne vends pas parce que je sais qu'il y a du potentiel et que comme j'aime la première version je sais que je vais devoir aimer celle-ci mais voilà pour l'instant il est poussiéreux ensuite chez Orto Edition j'avais le Pizza Blabla alors celui-là c'est simple je ne l'ai jamais ouvert voilà je l'ai acheté parce que je trouvais ça trop chouette déjà le thème pizza ça me parle je suis une gourmande et le travail de la conscience phonologique forcément c'est quand même quelque chose qu'on travaille tellement que moi je suis toujours en manque de ce genre de matériel mais je n'ai pas du tout eu le courage de lire tout ce qui était écrit les règles sont longues du coup je ne me le suis pas encore approprié mais je l'ai toujours gardé parce que j'ai bon espoir un jour de prendre le temps et le courage de pouvoir le lire et de me l'approprier mais pour l'instant ce n'est toujours pas le cas donc voilà tous ceux que vraiment je n'avais pas envie ils sont vendus ceux qui sont là c'est que j'ai encore un peu d'espoir mais voilà voilà ensuite celui-là c'est un jeu que j'ai fait voilà donc je me tire clairement une balle dans le pied mais voilà pour vous raconter la petite histoire de ce jeu ça a été l'un des premiers jeux qui est sorti du coup chez eux pour lequel je n'ai eu aucun retour donc je n'ai rien relu rien revu pas reçu de maquette rien 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 j'ai été au courant qu'il était sorti en même temps que vous et en fait du coup dedans il y a des imperfections qui ne sont pas graves ça n'empêche pas du tout d'utiliser le jeu mais qui moi clairement m'ont gênée parce que c'est des choses que je voulais corriger donc je pense qu'en fait cette histoire m'a tellement couper l'herbe sous le pied que je n'ai jamais eu envie de l'ouvrir après j'ai peut-être pas forcément eu beaucoup non plus de passion avec qui l'utiliser parce que c'est vrai que c'est du langage écrit mais voilà je pense que cette histoire a fait que voilà puis en plus je le trouvais très moche quand il est sorti vraiment là maintenant je me suis habituée je trouve que ça va les chenilles sont mimi mais quand je l'ai vu arriver j'avais l'impression que c'était un jeu des années 70 j'ai rien contre les années 70 et c'était pas du tout en fait ce que moi j'avais en tête et vu que j'ai pas eu le droit de rien dire que j'ai rien vu etc je sais que maintenant ça a beaucoup changé donc voilà vous ne tracassez pas vous pouvez très bien travailler avec eux mais du coup voilà ça m'a fait tellement bizarre de le voir sortir en même temps que tout le monde que ouais ça m'a mis un coup ensuite on a chez Djeco 4 UD pareil c'est un petit jeu qui a l'air super chouette avec des petites cartes qu'il faut du coup ben replacer et expliquer de ce que j'avais compris ce que l'on voit simplement sur les cartes pour pouvoir les replacer style en mode un peu puzzle mais pareil j'ai jamais pris le temps de le découvrir je sais pas je trouvais qu'il y avait beaucoup trop de trucs je vais aussi le mettre de côté je vais m'y mettre mais voilà c'est vraiment dommage parce que c'est vraiment un jeu que je trouve qui est très très beau les illustrations sont super belles le principe pouvait être super chouette et je sais pas il y a un truc qui passe pas sans doute donc voilà et le dernier c'est stationne mes voitures pourtant les jeux comme ça de compréhension écrite j'adore j'ai vraiment beaucoup de patients qui viennent pour la lecture compréhension à la lecture et du coup clairement ça devrait faire partie de mon top et pourtant je ne l'ai jamais 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 utilisé ou une fois je pense et j'ai trouvé que c'était beaucoup trop simple pour mon patient donc je pense que c'est vraiment pour les plus petits finalement où vraiment les patients en grande difficulté de nouveau je le garde parce que je sais qu'il peut être vraiment chouette et que c'est vraiment le genre de jeu que j'adore mais voilà il sort pas il sort pas de mon armoire peut-être que j'en ai pas trop l'utilité pour le moment mais je sais pas donc en attendant voilà ces jeux prennent la poussière je les garde parce que j'ai bon espoir encore une fois de les utiliser un jour mais malheureusement pour le moment je sais pas il y a quelque chose qui bloque le feeling passe pas je sais pas trop il y en a sans doute d'autres mais du coup à mon avis je les ai vendus parce que là en faisant le tour vite fait dans mon armoire j'ai pas spécialement trouvé d'autres jeux hormis ceux de ma maman ou moi des plus anciennes éditions que j'utilise moins parce que j'en ai beaucoup fait le tour aussi mais que je garde parce que voilà c'est des souvenirs et que ce sont nos jeux je parle de ceux qu'on a sortis chez Ortoédition notamment et si t'inspires mais donc voilà ceux là ce sont vraiment ceux qui me posent problème et qui prennent quand même de la place dans mon armoire donc j'ai pas eu de me séparer et voilà je ne sais pas s'il y en a parmi ceux là qui posent soucis chez vous aussi si vous avez des recommandations des adaptations enfin peu importe qui pourraient me titiller et à enfin me lancer avec l'un de ceux là et sinon mettez moi dans les commentaires justement les matériels ou le matériel que vous ne vendez pas parce que vous pensez que mais que vous ne sortez quand même pas voilà comme ça peut-être qu'on pourra échanger entre nous ça serait super sympa et donc voilà je vous laisse pour cette petite vidéo pas du tout très constructive mais j'avais envie de faire une fois dans l'autre sens voilà au lieu de partager des jeux que j'adore et qui font partie de mon quotidien partager ceux qui enfin pour lesquels j'ai un peu d'interrogation dessus on va dire ça comme ça dites moi évidemment dans les commentaires aussi si ce genre de vidéo vous plaît et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Abonnez-vous ! – Sous-titrage FR 2021